parce que c'était de ma faute, je ne me renseignais pas et je n'avais pas envie. Au départ j'avais des a priori qui sont tombés au fil du temps et voilà, d'année en année ça évolue en fonction des groupes. Cette année, expérience très positive, l'année dernière, expérience très négative. Je pense que par rapport à d'autres élèves de sections que vous appelez ordinaires, vous êtes vraiment des ados, parce que là j'ai affaire à des ados entiers. C'est-à-dire que voilà, quand il y a quelque chose à dire, c'est que vous y mettez votre corps et votre esprit à 100%. Et cette année, tout ce qui se passe est positif et il y a des années où les réactions entières ne sont pas forcément positives. Donc moi j'ai eu des mauvaises expériences, j'ai des mauvais souvenirs. La formation et l'aide, elles arrivent au quotidien, en échangeant avec les enseignants de SECPA, en livrant ce qui n'est pas facile, voilà. En parlant aussi avec vous dans les couloirs, sur des sujets qui ne sont pas du tout liés à la discipline, voilà, en voyant qu'on a une relation humaine normale. Ça m'a aidé à comprendre aussi mieux l'élève. L'élève qui est en SECPA, comment il vit cela ? Parce que c'est une question que moi j'aurais envie de vous poser forcément. Donc ça m'a aidé à comprendre ça et à évoluer beaucoup. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est de travailler avec les enseignants spécialisés en SECPA. Ça c'est très riche aussi pour avancer et aller mieux quand ça se passe mal. Moi j'ai envie de plutôt vous ouvrir sur le monde anglo-saxon plutôt que de vous faire écrire des phrases grammaticalement correctes. Voilà, on n'axe plus là-dessus. Donc c'est un enseignement qui est forcément adapté, ça c'est sûr. Et je fais des choses avec vous que je ne ferai probablement jamais avec les autres. Moi ma question en fait depuis toutes ces années-là, ces dix ans, ce que j'aimerais bien savoir c'est pourquoi vous mettez autant de temps à faire confiance aux profs qui ne sont pas spécialisés, donc que vous ne voyez pas au quotidien plusieurs heures à suivre. Moi j'ai l'impression que vous mettez beaucoup plus de temps à nous faire confiance à nous. Alors quand c'est fait, c'est fait. Et ce qui se passe entre nous cette année, c'est génial parce qu'il y a une confiance réciproque. Et quand ça prend du temps, je me demande toujours pourquoi. Pourquoi est-ce que vous mettez autant de temps à nous faire confiance ? Vous soyez professeur d'OPS, d'éducation physique et sportive. Que conseillez-vous de la SEPPA ? C'est des classes qu'on a comme toutes les classes du collège pour la pratique de l'OPS. C'est des classes qui sont sur des effectifs un petit coup petit, c'est-à-dire qu'il y a moins d'élèves, mais au niveau des activités, on fait la même chose au collège avec les élèves de la SEPPA. Alors sur le comportement, en général, non, c'est des classes qui ont un profil un peu particulier puisqu'on a souvent quand même des conflits à gérer au niveau de ces classes-là. Souvent, ça peut aller jusqu'à des réactions physiques entre les élèves, surtout sur certaines activités avec les sports collectifs où il y a des règles à respecter. Et justement, ce rapport à la règle qui est un petit peu différent avec ces classes de SEPPA où il y a vraiment ce besoin de reconnaissance aussi avec les autres et ce conflit qui peut vite monter parfois à la bagarre. Vous avez des conflits ? Oui, bien sûr. On en a régulièrement dans les séances d'OPS, nous. Mais le conflit, il peut être aussi intéressant parce qu'il est structurant. Ça veut dire qu'on peut aussi apprendre à gérer un conflit. Ça peut être formateur aussi pour les élèves. Je ne fais pas du tout les mêmes choses. Je dirais qu'il y a des choses très intéressantes avec les élèves de SEPPA qu'on ne retrouve pas dans d'autres classes. C'est un travail qui est vraiment différent. On n'aborde pas les activités de la même façon, même si on fait les mêmes activités avec eux. Parce qu'ils sont en recherche de réussite différemment des autres élèves. Ils ont plus besoin de réussir, donc on fonctionne différemment. C'est un complément vraiment intéressant. Par contre, ce qu'on a pu observer quand même avec ces élèves-là, quand on essaye de fonctionner avec les classes normales, c'est que parfois, c'est vous-même qui vous mettez un petit peu à l'écart. C'est-à-dire que vous avez aussi du mal à vous confronter avec les classes normales, avec peut-être ce sentiment d'être un petit peu inférieur aux autres et d'être plus en échec que les autres. Alors que souvent, quand on arrive à fonctionner en parallèle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une grosse différence. Ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a des fois beaucoup de conflits à gérer. Puis pour vous faire pratiquer les activités, c'est un peu différent. C'est difficile d'arriver à vous motiver pour toutes les activités. Je dirais qu'on retrouve aussi ça dans d'autres classes, mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a plus d'élèves qui ont du mal à se mettre en activité parfois ou qui sont plus réticents par rapport à ces grandes choses. Pour moi, c'est des classes qui font partie du collège. Je n'ai pas d'avis particulier. Je vois des individus, je ne vois pas des élèves de CEQPA. Je vois des élèves. Je pense, oui, qu'ils sont comme les autres. Après, ils ne se présentent pas forcément comme les autres. Je vois par exemple, quand vous venez au CDI, vous êtes tout le temps ensemble. Vous ne mélangez pas spécialement avec les autres. Moi, je suis documentaliste dans un établissement où il y a une CEQPA. Pour moi, je suis documentaliste pour tous les élèves du collège. Donc, pour moi, c'est une évidence que la formation que je propose aux élèves des autres classes, je la propose aux élèves de CEQPA. Alors, avant de travailler avec vous, je pouvais avoir une appréhension. Parce que j'avais dans l'idée que les élèves qui sont en difficulté scolaire, peut-être au niveau du comportement, sont plus difficiles à gérer au niveau de la classe. Et maintenant que vous travaillez avec nous, qu'est-ce que vous pensez ? Moi, j'ai eu plein d'heureuses surprises avec les élèves de CEQPA. J'ai vraiment tous les ans des groupes différents, ça varie d'une année sur l'autre, et des atmosphères de classe complètement différentes. Et pour moi, je ne fais pas la différence. Voilà, c'est des classes que j'accueille, et je trouve que, justement, ces appréhensions-là, elles n'étaient pas justifiées. J'ai pu avoir plus de difficultés avec d'autres classes qu'avec les élèves de CEQPA. Non, je me suis formée sur le tas. En discutant avec vos professeurs, en adaptant parfois, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas, en adaptant en fonction des difficultés spécifiques des élèves de CEQPA. Ce n'est pas plus difficile, et ce n'est pas spécialement différent. Je ne change pas mes cours, et je ne change pas... Enfin, je fais quasiment la même chose avec vous. Je dirais même que je fais la même chose avec vous qu'avec les autres. Est-ce que vous avez conscience, quand vous venez au CDI, en petits groupes, en autonomie, que vous ne vous mélangez pas aux autres élèves ? Oui. Moi, oui. Même dans la cour, c'est pareil, on reste ensemble. Et alors pourquoi ? Parce que je pense, vu qu'on ne les connaît pas, on n'y va pas. Et on est trop timide. On a peur d'être rejeté, peut-être. Peur de ? De rejeté. D'être rejeté ? Oui, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'en étant à part comme ça, vous indivisez le fait qu'on vous rejette. Après, c'est juste ça. Mais je trouve que vous pourriez être beaucoup plus accepté par les autres en n'étant pas en bande et tout le temps ensemble. Parce que si, par exemple, on dit que j'aurais quelqu'un, on a peur qu'il souffle de nous, qu'il nous rejette, qu'il ne nous parle pas, qu'il nous fume. Mais est-ce que vous avez essayé ? Non. Est-ce que ça s'est traduit ? Oui, une fois, je crois. Je ne sais plus. Et ça ne s'est pas bien traduit ? Ça ne s'appartient bien tout. Je pense que vous devriez essayer. Merci. 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 Merci.